Mesdames, Messieurs, amis de l'Océan Indien, bonjour ou re-bonjour pour ceux qui étaient déjà là avec nous lors de la première demi-finale féminine. On connaît déjà une première équipe de volets qualifiés pour la grande finale de dimanche, c'est l'équipe féminine des Seychelles, vainqueur ce matin 3 à 0 de l'équipe Réunion. Place maintenant à la première demi-finale masculine, elle oppose Maurice ici en rouge à la sélection de la Réunion. A mes côtés, Guillaume Valentin, bonjour Guillaume. Bonjour tout le monde. Guillaume, les Réunionnais ont eu 24 heures pour se remettre d'une défaite un peu amère contre Madagascar et là ils enchaînent contre des Mauriciens intraitables jusque là. Comment sentez-vous cette première demi-finale entre la Réunion et les tenants du titre ? Alors les tenants du titre effectivement, donc on sait que notre équipe masculine est très motivée quoi qu'il arrive, l'or reste l'objectif numéro 1. On sait que cette équipe Mauricienne, on le voit là en termes de gabarit, sont plus grands que nous, sont plus puissants que nous, à nous de surtout d'être meilleurs au service et en réception, c'est la base. Les Mauriciens le rappellent, médaillés d'or en titre et auteurs d'un parcours sans faute lors de la phase de groupe venu ici à Tananarive pour conserver leur couronne de champion. On va juste rappeler mon cher Guillaume qu'en 2019, lors des derniers jeux, ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées, c'était en demi-finale. En demi-finale, une demi-finale très très chaud, les Mauriciens ont pris le dessus. Victoire 3-7 à 2. Voilà, en tout cas les acteurs sont en place, les arbitres, un arbitre malgache, un arbitre séchelois pour officier. On voit le coach croate de cette équipe Mauricienne, Zoran Kovacic. Allez, les présentations sont faites, on va maintenant entrer dans le vif de cette première demi-finale masculine. Les Réunionnais sont en blanc, les Mauriciens en rouge et ce sont les Mauriciens qui vont servir. En premier avec Casimir. La réception est bonne à la première attaque qui fait mouche. La première attaque. Voilà, ça va être, la clé du match va être de finir la réception avec William et le libéraux ainsi que Grégoire Capipen. Ça va être vraiment les, pour pouvoir libérer Mathieu sur la pâte. Mathieu Moisy au service. Réceptionné. Et la première attaque s'est bien défendue mais c'est puissant. Kevin Larose, le numéro un des hommes forts, un des leaders de cette équipe Mauricienne. Kevin Larose que l'on retrouve ici au service. On va peut-être enchaîner sur service matché effectivement. Et une faute directe. Kevin Larose. Alors cette équipe Mauricienne qui est composée avec un mix de Lille-Maurice et de Rodrigué. Oui. Donc qui font un très beau combo là. C'est une belle équipe. William Bersani au service pour la réunion service matché. Un peu enroulé. Une balle ralentie au bloc. Une reconstruction. Très belle défense de Cédric. Allez, attaque au 3. Mais il est légèrement joué. Et deuxième attaque gagnant pour William. William, effectivement, qui a, malgré qu'il y a eu 3 joueurs au bloc, a joué le haut des mains. Et on l'imagine un peu revanchard. C'est vrai qu'il avait très très mal débuté le match contre Madagascar. Fabrice Larocque, l'entraîneur, l'avait changé. Il l'avait même maintenu sur le banc. Oui, exactement. Et là, on imagine que là, il doit avoir un peu l'écrou, notre ami William Bersani. Une balle défendue par Cédric. Rebloqué derrière. Le bloc était encore présent. Cédric qui a anticipé un peu sur la feinte. Resté sur sa ligne. Il a les capacités pour aller chercher les feintes, même en étant loin. Donc, bien resté sur sa ligne, sur le poste 5. Je pense qu'il va les défendre, celle-là. 3-2 pour l'instant pour les Réunionnais dans cette première demi-finale masculine. Édouard Capitaine sur la ligne. Édouard Capitaine s'est défendu. Belle relance. Mathieu qui remberge sur... Et Fabien Vergose. Une balle annoncée. Out. Effectivement. Une balle de... Premier ballon de Vergose. Cédric là. Qui ne fait pas mouche. 3-3 pour l'instant. On n'a pas encore l'affichage, mais c'est 3-3. Dans cette première demi-finale. Belle réception. On joue encore Alec. Greg Capitaine qui est bien rentré dans son match là. Très bel enchaînement avec lui. Mathieu et lui se trouvent très bien. Laurent Soudron au service. La Réunion 4-3. Un bloc gagnant. Magnifique bloc orchestré par Robert Labenne. Alors pour l'instant, le bloc réunionnais arrive à lire le passeur. Le passeur qui joue beaucoup dans son dos. Le service de Laurent Soudron qui déstabilise un peu le réceptionneur. On joue avec William. Magnifique attaque au 3 mètres de William Bersani. Ils sont bien entrés dans cette demi-finale. En tout cas dans ce premier set pour l'instant, les Réunionnais. On voit que les services pour l'instant mettent en difficulté les réceptionneurs. Le passeur est obligé de se contorsionner pour aller chercher les balles là. Meilleure réception. Même moyenne. Le gaucher. Greg va l'avoir. Attention, ne pas se blesser quand même. C'est la troisième balle. Dommage. On est sur les trajectoires d'attaque. Donc c'est de dire qu'on est bien placé. Après, il faut contrôler techniquement là. Le numéro 9, c'est un joueur qui, en 2019, avait fait vraiment mal au service. William Ester. Une balle enroulée. Tenue. Ouais, bloc. Alors, out. Le bloc ne touche pas. L'arbitre donne la balle au Réunionnais. Je pense que c'est une équipe là. Fabien Vergoz, il va servir ce matcher. Mais c'est une équipe qui aime les services matchés. Voilà. Hop. 3 mètres. Fabien, ce n'est pas ta spécialité, c'est sûr. Bon, il aurait pu faire un effort là quand même. Oui, il a tendu un peu ses grands bras là. Mais bon, il était sur la trajectoire. Un peu mollement. Donc, du coup... Voilà, pas vraiment attentif, bien campé sur ses appuis. Allez, on oublie, on passe devant. Encore une belle réception. Bien fort. Une balle, moyennement, moyennement mis de la part. Le numéro 12 avait anticipé sur la fixation sur Robert Labenne. Donc, attention à Mathieu, à ne pas fermer le jeu. Mouni Samy au service pour Maurice. Encore une belle réception. Il joue au 3 mètres. Et Fabien Vergoz qui est bloqué. C'était la rose. C'était un beau bloc. Il ne faut rien dire. Très beau Boloch. On va en avoir des blocs comme ça avec cette équipe. Ils sont grands. Donc, balle un peu intérieure pour Fabien qui tente quand même. Ce n'est pas grave. Progressivement, on est patient. C'est toujours la même clé. Les Mauriciens sont revenus à égalité. C'est dommage. Attention Mathieu, il faut se faire un peu plus de violence. Voilà, une belle relance. On réinsiste. Et cette fois-ci, Fabien Vergoz allume une grosse mèche qui enflamme à la fois le parquet et les gradins du palais des sports. Puisqu'on vous rappelle, ces demi-finales se jouent ici au palais des sports de Mamassi. Et ça va être ainsi pour tous les sports collectifs. Alors, bien sûr, s'il n'y a pas de changement entre temps. S'il n'y a pas de changement, je ne sais pas. Les changements de dernière minute, il faut s'adapter aussi. Attention du libéraux Mauriciens. Oh, l'attaque du gaucher. Alors, ça, il faudra faire attention parce que j'ai l'impression de revoir la demi-finale de 2019. C'est la seule combinaison qu'il s'aime faire avec lui. Il faut absolument monter sur ce gaucher. Radu. Bal d'inception, Fabien. Bal un peu intérieur pour l'instant, mais il se débrouille bien. On voit que Fabien est un peu entré dans le terrain à un mètre. Là, il faudrait que Mathieu pousse un petit peu, lui donne le choix sur la ligne. Mais ça paye pour l'instant. 9 à 8. Un premier set déjà équilibré, c'était annoncé ainsi. Robert Labenne au service, qui a fait un bon match au service hier, qui a mis en difficulté. Service moyen. Ah, le bloc était là, mais il a manqué. On a manqué un peu de soutien derrière. Malgré le plongeon glissé de Grégoire Capitaine. Le vol égalité 9 à 9 entre La Réunion et Lille-Maurice. Dans cette première demi-finale masculine, la deuxième aura lieu cet après-midi. Voilà, un service plus... Sur ce service, il faudrait qu'on arrive... Eh Laurent Sud ! Faut de fil annoncée par l'arbitre Séchélois. Faut des Mauriciens. Allez, sur ces services sautés flottants du passeur, ils ne sont pas très vides. Il faudrait qu'on arrive à emmener une meilleure réception que ça pour Mathieu. Balle plus proche du filet. Mathieu Moïzy, le passeur Réunionnais au service. Petite balle courte dans le dos du passeur. Ça devrait renverser, oui. C'est bien défendu, c'est tenu. Cédric, oh là, attention ! Cédric Narayanin qui se rate complètement. C'est dommage, Johnny, là-dessus. On a joué tactique. On savait qu'en servant court dans son dos, il va rejouer avec La Rose derrière. Bon. On mémorise et puis on retente le prochain passage. Kevin La Rose au service, puissant encore, smash puissant. Et on le retrouve ici au 3 mètres. Clairement le meilleur joueur de cette équipe. Il ne faut pas le laisser s'enflammer de la sorte car sinon... Alors son angle favori au 3 mètres, ça sera le poste 5. Mais c'est quand même un joueur qui arrive à tourner autour du bloc. Mais ça reste son angle favori, poste 5 à droite du terrain. Et là, on le retrouve au service, ça va encore aller fort. Voilà, c'est bien tenu, c'est bien tenu. Renversement et Kouliam. Ball ralenti. Kevin en poste 5. Et encore une fois, c'est ce que je te disais. C'est son angle favori. Donc il faudra rapidement arriver à fermer cet espace-là sur Kevin. La Rose en pipe. L'attaque de Bersani, freinée derrière. La Rose qui explose le bloc. Une balle tenue quand même. Oui, voilà un bloc out. Très bien, Fabien qui passe en force là-dessus. Il tape le haut des mains. Pour l'instant, ça passe souvent en force. Ça passe en force, oui. Il faut vraiment que Mathieu s'applique techniquement sur ses qualités de contact. Il y a eu quelques balles hier ou un peu litigeuses. Même sur le premier match, on l'avait sifflé, dédoublé. Il faut vraiment qu'il soit très propre là-dessus. Un service trop long de Bersani qui va dehors. Et l'arrivée sur le parquet, on a changé de libéraux côté réunionnais. C'est Victor Castori qui a repassé sur la réception. Kevin Niariana. Service flottant. Belle réception. Anvers sur Fabien. Un contre-temps. Voilà. Merci. Une petite main là qui a suffi pour perturber un peu la défense mauricienne. Laurent Soudron va servir pour la réunion à 12-13 exactement le score. 12-13. Inception moyenne. Fabien est là. Belle relance. Greg Capitaine. Très bien soutenu. William Kidon en poste 2 sur Fabien. C'est un balle haute. Allez. Oh là là. Fabien qui attaque trop large. Ah il a cherché le poste 1 là. C'était effectivement il n'y avait personne. Mais pas loin. Dommage. 14-12. Score. Score. Fabien qui assure en plein champ. Voilà. Très belle lecture. C'est dommage. Allez. Radou qui s'est repris en deux fois là. Faute de fil du central numéro 12 annoncé par l'arbitre Sechelois. Le deuxième arbitre. Un petit cadeau. Ça permet à la réunion d'égaliser à 14 partout dans ce premier set. Ils défendent très bien pour l'instant les Mauriciens quand même. Oui. Oui. Ça défend bien. Bah ça c'est grand. Ça prend de la place sur le terrain. Donc il faut vraiment donner un peu de lift là. Oh une belle réception là de Kevin. Même parfaite j'ai envie de dire. Il ne peut pas attaquer. Ça les a mis quand même en difficulté. Même si la réception n'était pas derrière. Le passeur là-dessus. Effectivement c'est une balle qui vient de très haut. C'est un petit passeur. Donc c'est compliqué. Pro du fil pour lui. Et on retrouve le capitaine de réunion au service. Une grosse faute. Ça va directement dans le filet. C'est dommage. On a vu tout à l'heure lors de la demi-finale des filles au service. Énormément de déchets. Énormément de déchets. Sans intention réellement. Donc on espère qu'on va corriger ça en fil pour les 3 4e places. Out. Bien évité de la part de William. Belle lecture. Ce qui est bien ce qui est. Bon ça rigole quand même. Il y a des sourires sur le visage. C'est concentré. C'est toujours un bon signe. Ils prennent du plaisir quand même dans les actions. Grégoire capitaine. Voilà une réception moyenne. Ça se joue en poste 4. Le bloc était là. Mais face à la puissance de Kevin Larose. Alors je vois. Est-ce que Mathieu a touché la balle et ensuite s'est allé vers la mire ? Pourquoi il n'a pas rejoué cette balle ? On la voit. C'est pas sûr. Il s'est retourné directement. Belle réception. Belle réception. Qu'est-ce qui s'est passé ? Encore un fois de deux. Portée du passeur. C'est ce que je te disais tout à l'heure Johnny. Il faut vraiment que Mathieu là-dessus. Mathieu Moisy. Mathieu Moisy pardon. Sur les passes dans son dos à retournement. Il faut vraiment qu'il fasse attention à ses contacts. Alors Fabien Viagos est quand même allé discuter avec l'arbitre. Je pense. Moi j'ai vu le match contre les Maldil il me semble. Il faisait déjà ses fouettes techniques. Donc attention à ça. C'est des points perdus bêtement sur des bonnes réceptions. Block out. Bon choix. Le petit passeur mauricien. Le numéro 5 sur l'aile sur William. William qui passe sur sa ligne. Tactiquement les deux équipes sont en place. Et Gabriel Genet qui va faire son entrée sur le terrain à la place de Robert Labenne. Au service. On a le passeur avant. Du côté mauricien. Également chez nous. Gabriel Genet un bon service. Un service plutôt tactique. Sauté flottant. Voilà. On manque un peu de vitesse. C'est plein champ poste 6. C'est normal là dessus. Si tu serres plein champ poste 6 là. Ça va être compliqué. Le passeur est dans un fauteuil. Il y a peut-être d'autres choix. Court sur le libéraux même s'il est très bon. Court sur la rose peut-être sur le poste 4. Pour l'empêcher d'avoir sa course d'élan. Bien tenu encore. Mathieu dans un fauteuil. William. Très belle attaque cette fois-ci. Prissante comme il faut pour gêner la défense mauricienne. En tout cas les deux équipes tiennent leur side out. Leur phase de réception passe attaque pour l'instant. Très bonne demi-finale pour l'instant. On partit sur un rythme assez intéressant. Voilà dans le dos du passeur. Ça renverse. Voilà on le sait. C'est la deuxième fois qu'il le fait cette combinaison. Il faut que ça soit plus propre là. Très bien joué de la part de William. Non 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 il n'y a pas de dents. Et derrière. C'est pas fini. C'est pas fini. Ils se sont arrachés pour le défendre ce ballon. Voilà une très belle relance. Allez William Berthony qui attaque dehors. L'arbitre qui hésite. Faute de pile encore. Le point est donné au Réunionnais. Heureusement parce qu'il y a encore la balle. Et dans le dos de William sur cette contre-attaque. Elle se discute énormément. Voilà une très belle relance de Victor. Là une balle qui se bat vers le poste 3. Ouais oui. On sait qu'il a une belle épaule mais quand même. Des points très disputés. Très discutés en même temps. Dans le dos du passeur. Ça va jouer. 3 en 4. Oh le bloc sur le gociste. De Fabien Vergoz sur William Ester. Allez. En 1 contre 1 on peut le dire. En 1 contre 1. Fabien est resté bien campé sur sa diagonale là à l'intérieur du terrain. Bien en face. Les mains étaient déjà en face avant qu'il frappe. Ah oui. Bien tendu. Un beau bloc. Et temps mort à 28 pour la Réunion dans ce premier set. Allez. Il faut maintenir la pression. Continuer à mettre du volume. De l'intensité. Voilà. C'est ce que je te disais hier un peu Johnny. C'est vrai que c'est spectaculaire. Par exemple le jeu malgache. Il y avait des combinaisons de partout. Mais ce sont les mêmes combinaisons. Les mêmes choix de passes. Sur chaque rotation. Donc là aussi c'est un peu les mêmes choix de passes. On serre dans le dos. Il va donner à la rose. Bon à un moment donné tu verras que ça sera la rose qui va avoir tous les ballons. Normal. Pour l'instant c'est le meilleur marqueur. Mais c'est beaucoup plus facile pour nous après. Pour l'instant ça paye. Je pense que Mathieu va servir. Mathieu Moisy numéro 1 va servir encore dans le dos du passeur. Ça va être soit la courte soit le poste 2. Voilà dans le dos du passeur. Idio avec la rose. Très bien joué. Qui va jouer tout à l'heure. Et derrière. C'est pas grave on est en place. On est en place. Tactiquement en tout cas c'est nous qui dirigeons le jeu là-dessus. Ça c'est important. Le jeu du passeur adverse. Ça va payer sur les prochaines balles. Alors un changement du côté mauricien. Le nul changement de centrale. Le numéro 2 qui prend la place du gaucher numéro 9. Qui a l'échauffement. Le joueur qui remplace. Le joueur qui remetait des beaux cratères. Très belle réception encore. On joue avec William dans le dos. Qui joue une superbe ligne. Il sort le libéraux. William est en feu. Il est en feu. On le sent je le disais en préambule. J'ai pas l'impression qu'il est raté. J'ai pas compté les points. Mais qu'il est raté de ce match. On l'avait peu vu lors du match contre Madagascar. Et là il est présent et bien présent. C'est un discours qui est en difficulté. Encore une belle défense. Ça va aller en 4 sur Greg. Très belle défense encore. Il y a un beau soutien. On va rendre la balle. Ça s'est bien joué. Ça va renverser. On est en place. En tout cas. Il est out. Juste de ligne annonce out. Encore une superbe phase de jeu. On le voit ici. Mieux ici. Les bloqueurs sont propres. Manquait un peu d'orientation de Laurent. On voit que sa main intérieure est orientée vers l'extérieur du terrain. C'est dommage. 21 à 20 pour La Réunion. Petit service pour l'exception. On joue en pipe sur William. Movis Schwab. Out. Oh. Non, allez, out. Larchement dehors. Ils font aussi des fautes, les Mauriciens. Et deux points d'avance dans ce premier set. Avec une belle entrée de notre libéraux. Du deuxième libéraux. Victor Castori, effectivement. Qui a remis un peu de stabilité. Poste 1. Voilà. Il n'attaque pas. Poste 6. On renverse. Allez, à nous. 3 mètres. Oh là là. C'est encore large. Alors que. C'est dommage. C'est dommage. C'était une balle bien remise. En termes de choix, c'était un bon choix donné à William. Parce que les trois attaquants étaient dans les 3 mètres là. Bon. Il s'est emballé un peu. Mais. Si tu feintes cette équipe derrière, ça peut revenir plus fort. Changement de passeur. Le numéro 17. Alors, est-ce que c'est le deuxième passeur ? En tout cas, le passeur numéro 2 est sur le banc pour l'instant. C'est Léopold Jeffrey qui est entré. Encore une très belle réception. Mathieu ne put pas un pas là-dessus. Faute de fil encore. De Mounou Samy. Et oui, il essaie, comme Fabien, et beaucoup plus grand que lui. Il essaie de faire l'exploit là-dessus là. Et tant mort demandé par l'entraîneur croate de Maurice. Et bien dans ce premier set, la Réunion a deux points du gain de 7. On sait qu'avec ces Mauriciens, il va falloir être sérieux et rigoureux jusqu'au bout. Et on va revoir le dernier point réunionnais sur ce service de Mathieu Mouézy. Surtout le bon bloc de La Rose qui sert flottant, c'est un signe. Mené tout à l'heure, début du match, il servait ce matchier. Là, ils sont menés, ils sert flottant. Donc ça, psychologiquement, ça a touché quand même un peu. Même si c'est un joueur qui est capable de revenir dans un match et de tout démonter. J'ai vu les matchs de la CCOI face au Tampon. C'est l'homme du match. Il a tous les ballons. Heureusement que Tampon, c'est une équipe complète. 23-21. Avec Fabien Laroque, le capitaine de l'équipe Réunion au service. Il varie en tout cas ses services. Voilà, il va loin. À contre-temps, c'est défendu. C'est bien défendu. Et malheureusement... En manchette, Mathieu, simple. On est sur les trajectoires d'attaque en tout cas. Il faudra réussir à les contrôler. Le gymnase est très haut. Donc peut-être chercher de la hauteur sur les balles très puissantes. Bonni Samy au service. C'est tant bon. Cette fois-ci demandé par Fabrice Laroque. Fabrice Laroque, l'entraîneur de la sélection Réunion, assisté par Stan Lessès. On se rappelle quand même, il y a eu une grosse frustration à la fin du match hier contre Madagascar, à la fin de ce quatrième set que le Réunionnais avait dominé largement en menant de six points. Et puis, cette formidable remontada malgache. Et puis, voilà, on cale et on cède à 27-25. Oui, effectivement. Bon, j'espère. Je pense que ça leur a servi de leçon à tous. Là, là-dessus, il n'y avait même pas besoin de coaching ou quoi que ce soit après un match comme ça. On sait que quel jour était le... C'est un bon match pour l'instant, des deux côtés. Beaucoup d'intensité. On espère que ça va encore remonter en puissance au fil des sept. Mouni Samy au service pour Maurice. Et voilà, une faute directe. Mouni Samy qui fait beaucoup de fautes, beaucoup de fautes de fil. Les services ne sont pas tranchants. Là, encore une faute pour Sapa. Et ça offre une balle de sept. Julien Talbot qui entre. La place de Bersani. Sur le bloc, effectivement, c'est un bon choix. Julien a une grosse qualité atlétique. Donc, directement avec... Donc, on rappelle sur cette position. Alors, là, le passeur, on a le gaucher, le central gaucher. Le numéro 12. En général, il tape dans le dos du passeur. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une discussion entre Fabien Vergoz et l'arbitre. Le juge de ligne a été également appelé dans cette discussion en trois. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je pense qu'il lui a demandé de laisser un peu plus de place, là, Greg Capitaine, pour son service sauté flottant, là. Oh, un ace pour conclure. Un ace pour conclure ce premier set. Gagné par La Réunion 25 à 22. On a un peu comme l'impression que, justement, cette petite discussion d'avant-service est un peu perturbée à la réception mauricienne. Et là, tranquillement, enfin, tranquillement, façon de le dire, Greg Capitaine qui marque ace et qui permet à La Réunion de gagner 25-22. Remporter ce premier set 25-22, ça promet une suite de demi-finale car, mon chien Guillaume Valentin, forcément, on va attendre une réaction des Mauriciens. Oui, oui, oui. Alors, on est bien en place, je te disais tout à l'heure. On est bien en place sur le système bloc défense. On voit qu'ils l'ont bien travaillé, qu'ils se connaissent aussi. C'est des joueurs qui se connaissent sur les compétitions au sein indien. Donc, pour l'instant, c'est ce qui a fait la différence. On n'a pas fait forcément des services, Fabien Vergoz ou même William a pas fait. On n'a pas fait d'ace, d'ailleurs, sur les services smatchés. C'est vraiment un service tactique pour orienter le jeu du passeur, qui sont assez stéréotypés dans leur jeu. La Réunion pour l'instant devant dans cette première demi-finale masculine du tournoi de volleyball. Alors qu'on revoit quelques highlights de ce premier set. Un premier set très discuté, très intéressant. Il n'y a pas eu trop de période d'observation entre les deux, même si... C'est Nisamy qui sert au service. Un service que Greg n'a aucune difficulté à réceptionner là-dessus. C'était le bloc... Effectivement, Robert Raben ne passe même pas le filet sur cette attaque. Donc voilà, la clé, comme je te disais. Pour l'instant, on est bien en place en réception. On est bien en place sur le système bloc défense. C'est pour ça qu'on gagne tout naturellement ce premier set. On sait que Kevin Haroz est l'arme numéro une dans cette équipe. On a vu que sur ces derniers points, il n'avait pas de ballon. C'est mieux pour nous. Comme je te disais, ça, ils en ont conscience. Nos joueurs en ont conscience. On est quand même focalisés sur lui. On regarde les autres joueurs, mais Kevin en priorité. Et surtout l'empêcher de prendre feu. Ces premières escarmouches ont été terribles. Parce que c'est très haut et très fort. Avec quelques petits réglages également. Juste quelques petites rectifications dans la relation passeur-attaquant. Côté Réunion, on n'a pas toujours fait les bons choix. Mais on retiendra quand même la victoire dans ce premier set. Mathieu, il est à l'aise sur la 3 mètres avec Fabien Vergoz. Et c'est vrai que sur la poste 2, il a un peu de... Moi, c'est plus question technique sur son contact de main. D'ailleurs, il s'est fait sifler, je crois, 3 ou 4 fois dans cette compétition sur ce poste 2. A lui d'être propre techniquement, de ne pas surjouer, de ne pas vouloir mettre absolument... De mettre en crise de temps tout le temps. Des fois, donner des balles, les ballons que les attaquants aiment suffit. Allez, on va repartir dans ce deuxième set. La deuxième demi-finale masculine se joue à la fin d'après-midi. Elle opposera Madagascar, tombeur des Réunionnais hier en match de groupe au Seychellois. Alors, d'après ce qu'on nous a dit, dans ce palais des sports, les volleyeurs malgaches sont rarement battus. Je pense que les Seychellois vont vendre aussi chèrement leur peau. On a une capacité de 4 000 places, à peu près 4 ou 5 000 places. Donc, c'est vrai que par rapport à Encazzo... En fait, en 2007, moi, j'y étais déjà ici. On avait assisté à un match de basket avec un palais des sports qui a été plus bondé que prévu. On a dû décaler le départ, faire sortir des gens parce qu'on était tout proche du chaos populaire. Allez, c'est Mathieu Moézy qui a servi pour la réunion. Voilà, encore, c'est dommage. C'est freiné, mais pas stoppé. On a tenté. On a joué Kevin Larose. On a joué devant lui. Peut-être pas assez court pour couper sa course d'élan. Le schéma tactique est le même pour l'instant, en tout cas. Le numéro 2 a repris son poste du côté mauricien. Réception moyenne. William qui fait une passe de transition. Et Fabien Vergose. Petit Thomas. La dernière touche. Voilà, une très belle relance. L'attaque de Laurent Soudron. C'est défendu. La ligne. Out. On a du mal, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à trouver notre centrale numéro 3. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec Robert Labenne. C'est vrai que, oui, oui, oui. Et pourtant, Laurent, il a également de grosses qualités physiques. Il faudrait peut-être qu'il saute un peu plus loin du fil pour avoir plus de place. Il se trouve un peu enfermé par rapport au filet. William Bersani au service pour la réunion. Belle réception, ça va jouer en 4. La Rose. Voilà, on est dessus. Monsieur Frenet. Une balle très haute. Oh oui. Grégoire Caputaine. Il aurait pu s'inflé porter là-dessus, monsieur l'arbitre. Et faute de fil encore. Ouais. En tout cas, le deuxième arbitre, il est vigilant sur le filet. Bon, c'est son boulot. Ils en font quelques-uns, là, pour l'instant, les Mauriciens, les faute de fil. On a réussi à ralentir Kevin Larose là-dessus. William au service. Oh, une très belle défense. Grégoire Caputaine qui s'arrache. Ça va être rendu. C'est bienvenu, Mathieu Moises. Ça se bat. Oh là. Ah oui, derrière. En tout cas, on s'est bien battu côté Réunionnais sur ce ballon. On sent que, comme je te disais, on est en place à un bloc défense. Les Mauriciens ont besoin de 2 ou 3 ballons pour faire un point. Ça va payer. Ça va payer pour nous. Voilà, un service out. Il fait un ace, là. Non, c'est dehors. Non, c'est dehors. Non, c'est dehors. Non, c'est dehors par le juge de ligne. Laurent Soudron. Voilà, sur Kevin. Kevin Larose est clairement la cible. Alors, attends, c'est le numéro 2. Non, c'était le numéro 2. Comment il s'appelle le numéro 2 ? Le numéro 2, Jolicoeur. C'est Jolicoeur. Une belle attaque bien autour, en haut des mains. Très bien réceptionné. Robert qui passe. Ça va jouer aux ailes. Le capitaine, une petite ligne en contre-attaque. Très bien joué. En finesse. En finesse. Et placé, bien placé surtout. En coin de terrain, on retrouve Fabien Vergoz au service. La Réunion qui a repris l'avantage dans ce deuxième set pour mener 4 à 3. C'est un beau service, ça, voilà, qui met en difficulté. Voilà, Radu du pied. Le doux qui ramène du pied. Il a dû faire du football dans sa jeunesse. Eh oui, c'est très bien joué. C'est très bien joué. C'est pas pourtant le plus... Celui qui a le plus de motricité dans cette équipe. Mais il a fait l'effort. Il a fait un bel effort pour ramener ce ballon du pied. Habilement d'ailleurs. Ça part d'un bon service de Fabien là-dessus. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner ? Oui, un ail sur Mounoussamy. Le capitaine qui me semble est pas très bien depuis tout à l'heure. Effectivement, mais là, il varie bien ses services. Voilà, Mounoussamy sort effectivement. Logique. C'est logique. Depuis la moitié du premier set, il faisait beaucoup de fautes. Donc le coach mauricien Zoran a préféré le sortir. Fabien Mergauss qui est en train de nous faire une belle petite série là au service. Ça fait du bien à l'équipe. Surtout que Kevin et Larose sont en poste 6 là-bas. Donc voilà, on sert sur lui. Une mauvaise réception. Voilà, sur Kevin Larose, une faute directe de Kevin Larose qui part en face. Et Zoran Kovacic qui immédiatement réagit en demandant un temps mort. Greg qui s'affole pas, qui claque cette balle. On est sur un 4-0 là pour les Réunionnais. On est sur un 4-0. On a le même rythme que le premier. On est sur les mêmes bases avec les mêmes choix tactiques au service. Et donc au bloc défense finalement, puisque comme je te disais, le passeur, il donne au même joueur à chaque fois, sur chaque position. Ce qui facilite le travail des Réunionnais au bloc. Le fait de servir peut-être aussi sur Kevin Larose en plein champ. C'est aussi pour l'empêcher d'enchaîner sur une pipe éventuellement. Le fatiguer aussi également. Allez, Fabien Bergogne. Un nouveau service. Après ce temps mort. Voilà, une balle pas très forte. Tenue. Ouh. Et là, joli cœur, il a mis le paquet. Je t'avais dit qu'à l'échauffement, je l'avais mis. Je t'avais vu faire quelques cratères. Et là, il y est allé de bon cœur. Ballon freiné. Il était bien libéré là. Une belle passe du passeur qui met en 1 contre 1. Robert Labenne en retard. Une belle ligne. Rapide, ralenti. Oh. Belle balle. Allez, tenir la qualité de réception. Mathieu ne pas chercher à aller trop vite forcément avec Greg Capitaine. Joli cœur, joli cœur au service pour Maurice. Ouais, c'est une belle réception. C'est une belle réception. Et là, une première main de Mathieu Mouézy. Bien joué. Bien joué parce que c'était joli cœur qui était au service, qui part du poste 1 pour aller défendre en poste 5. Donc, en retard. Bien joué de la part de Mathieu. 8 à 5 pour la réception. 8 à 5 pour la réunion en service. Grégoire Capitaine. Encore Kevin Larose. Il ne sera pas aux 3 mètres. Oh là là. On sent comme un petit peu de désorganisation à côté mauricien. Ils sont sacrément gênés. Ça discute beaucoup dans le camp des Rouges. Et il voit un capitaine. En 5, en 6, voilà exactement. Oh là là, c'est encore une... C'est exactement ça. Ça perturbe encore à cette fois. On se gêne un peu pour être parfait là-dessus. Allez, William Bersani. William qui est encore dans le match. Ça joue bien pour l'instant côté réunionnais. Ça joue bien. Il y aura peut-être un changement de passeur côté mauricien. Peut-être Kevin qui va sortir. Il y a des choix. Ah, Mounou Samy qui reprend son poste. Le capitaine reprend son poste à la gauche. Resté concentré. Le 7 est encore loin d'être terminé. C'est Grégoire Capitaine. Oh là 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 là. Ils ont beaucoup de défis. Encore une fois de défis. Ah, c'est Robert. Robert visiblement qui refait... Robert Labelle aurait fait une petite faute de fil. C'est dommage parce qu'on avait encore une balle de contre-attaque. On oublie, on passe à autre chose. Il faut être vigilant parce que les arbitres semblent tout voir. Il ne faut pas trop se perdre dans les discussions, Fabien. On sait que les arbitres n'aiment pas trop ça. Allez, Mounou Samy revenu sur le terrain et au service côté mauricien. Oui, une très belle réception. Et il nous refait la même chose cette fois-ci, Mathieu Brési. Cette fois-ci au centre. Voilà, félicité par l'ensemble de ces camarades. Et puis on sent pour l'instant une belle osmose entre les joueurs de cette équipe de La Réunion. Ça n'avait pas toujours été le cas lors du match contre Madagascar. Mais là, voilà, ils sont bien dans leur demi-finale. Robert sur le... Voilà, devant le... Et c'est défendu ! On est sur les trajectoires. C'est Robert. Il va tourner. Voilà, c'était sûr qu'il allait tourner. C'est dommage. On y est, on y est, Johnny. On est sur les trajectoires. On le connaît, ce joueur. Radou au service pour Maurice. Une belle réception. Balanca de William. Ralenti. Très bien de la part de Laurent. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est complètement... Très bien qu'il y avait trippé l'élan, finalement, sur cette contre-attaque. Mathieu lui a donné la balle. Il n'a pas pu l'attaquer convenablement et efficacement. Et Maurice qui refait un peu de son retard. Il n'a pas gâché les ballons. Balle touchée par le défenseur. 2 à 8. Mathieu Moisy au service. Out. Complètement raté. Mathieu qui force. Oui, il faut s'appliquer un peu plus. Attention à ne pas tomber dans la puissance. On a répété ce qui a marché. Les services tactiques. On a un bon bloc défense. Le passeur au service. Encelé Casimir. Une mauvaise passe de la part de Mathieu. Une mauvaise passe de la part... Mathieu, là, il n'était pas dans les bonnes dispositions. Laurent Gontier pour attaquer... Laurent... Souvent des balles qui vont trop vite, à mon sens, pour Laurent. Il faudrait donner un peu de volume. C'est quelqu'un qui est capable de rester un peu en l'air pour pouvoir jouer ses ballons. Et un temps mort demandé par Fabrice Larocque, l'entraîneur de La Réunion. Il faut couper un petit peu l'élan de la série mauricienne. On comptait 5 points d'avance il y a peu de cela. Et les mauriciens ont grappillé point par point le retard pour revenir désormais à de longueur des Réunionnais. 12-10. On a le coach. Voilà. Le coach qui... C'est amené. Le coach adjoint qui donne quelques consignes à l'équipe réunionnaise. On a une espèce de faux rythme, là. Pas d'ambiance. Ça joue. Et puis... Après ça vole haute. Après ça renaissante. Oui. C'est vrai que le rythme est un peu bizarre quand même. Allez, Casimir au service pour Maurice. Très belle récète. Ça donne en quatre sur Fabien qui joue la ligne. C'est bien. Ça joue toujours. Voilà, le soutien sur Fabien. Oh là ! Très belle contre-attaque de la part des mauriciens. Ils sont allés chercher ce point. Ah, ils se sont battus bien bagarrés, là, pour l'avoir. Les émiers qui continuent. Oh, mordu. Effectivement, mordu. Ah, ils ont l'œil. Ah, ils ont l'œil. Vous l'avez vu. C'est vrai que... Depuis tout à l'heure, je trouvais qu'il était un peu proche, là. C'est vraiment le genre de point perdu que les entraîneurs détestent. Ah, ça, c'est sûr. Surtout sur un service, comme ça, des services sans grosse prise de risque. C'est... C'est une vraie faute technique. Bien sûr, là, c'est une grosse faute individuelle. Allez, un point d'avance pour l'araigneron. Kevin qui repasse, Kevin Arroz qui repasse au service. Voilà, voilà, on insiste avec Laurent. On voit bien que Laurent est totalement contorsionné. On va peut-être revoir un ralentissement. Il est toujours en mode dispo. Pas toujours servi. Et on le retrouve au service. Ah, il s'en va. Attention, surtout, évitez de jouer petit bras, là, comme sur ce service, là. Il faut y aller, il faut y aller. Je t'ai dit, il y a une espèce de faux rythme. Il n'y a plus d'attaque tranchante, il n'y a plus de service. Même Kevin Arroz, on l'a vu tout à l'heure, qu'il ne sert plus ce matchier puissant. Très bien joué, très bien joué, de la part de Mathieu et de Robert. Une belle relation avec son central depuis deux matchs, là. Belle relation, Boisy-Labenne au centre. En tout cas, elle fonctionne beaucoup plus que celle avec Laurent Soudron. Il faudra qu'il arrive à trouver Laurent un peu plus. Et là, vraiment, je pense qu'on... Block out, block out. Sur Jolicoeur, mais c'est out. On a Greg Capitaine qui a mal orienté ses mains. Il est totalement droit à orienter poste 1. Jolicoeur au service. Jolicoeur. Service Mathieu. Très bien tenu, très bien tenu. Fabien arrive à Pleinbourg. Là-dessus, rien à dire. Il est magnifiquement servi. Il peut s'élever et puis allumer. Victor qui fait... Castori qui fait un très bon match pour l'instant. Il est toujours sur le terrain. Très peu de déchets. Très peu de balles approximatives. La réception moyenne des Mauriciens. Mais derrière, c'est Mounoussamy qui est fermé. Il se fait manger, là, Mounoussamy, par le bloc réunionnais. Le coach, il devra terminer cette tête avec Mounoussamy. Il est sorti, il est revenu. Réception, la vue, en difficulté. Mathieu Mouizy qui fait un très beau bloc. Et Robert, là. Mouizy-la-Benne. Allez, Grégoire, capitaine. Allez, cette fois-ci. Là, 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 là. On fait trois fautes, là, de service d'affilé. Changement du côté Mauricien. Le même changement que tout à l'heure. Le 17 qui prend la place du passeur. Un joueur un peu plus grand qui va apporter peut-être un peu plus de blocs. Jeffrey Léopold. Une belle réception. Oui, ça va être relancé. En poste 4. Qu'est-ce qui s'est passé ? Faute de fil. L'arbitre Téchelois veille au grain. Ah oui. Rien ne lui échappe. En tout cas, on l'a vu depuis tout à l'heure. En tout cas, pour l'instant, c'est en notre faveur. C'est en notre faveur. En notre faveur, effectivement, Robert Labelle. Pas comme le petit passage de hier. On a vu quelques... Avec des lignes fétigeuses. On a revu quelques actions au ralenti quand les ballons étaient bien dedans. Mais bon, Donné quand même out. Voilà. Mais ça fait partie du jeu. On le sait. Au joueur de rester concentré, focus. Ce que disait Fabrice Larocque. À nous de mettre les ballons par terre. De toute façon. Le faux rythme est toujours là. Oui, Radou qui se rate complètement. Ce service... Alors, le comportement des Mauriciens, c'est quand même assez surprenant, inattendu. On attendait une réaction rigoureuse après la perte du premier set. On ne les sent pas trop réagir. Non, du tout, du tout. Service court sur Kevin Larose. On donne dans le dos. Une belle attaque, le numéro 2. Joli cœur, lui. Joli cœur est là. Kevin Larose se fait un peu oublier pour l'instant. Joli cœur prend la relève. Oui, c'est un peu éteint, effectivement. Kevin Larose. Jeffrey Lopold. C'est Gabriel qui est un très bon joueur sur la balle. C'est Gabriel qui est un très bon joueur sur la balle. Arrière, bon, un joueur très complet. Alors, trois attaquants du côté Mauricien. Ça se joue en deux. Ça devrait... Ouais, non, il a joué en quatre. Fabien qui est bien placé. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Mais bien sûr qu'elle est belle. Elle est largement dedans, cette balle. Elle est franche. Ah non, elle est avant la ligne. Je ne sais pas si on va la revoir. Non, je pense que l'angle de la caméra ne nous permet pas de voir. Ah ben si, elle est complètement post-sit avant la ligne. Ils n'ont pas le retour image comme nous. Mais bon, voilà, on va demander quand même au juge de ligne d'être un peu plus vigilant quand même. Surtout qu'on arrive dans le money time. C'est bien tenu, un gros service bien tenu par Victor. Greg Capitet sur une feinte. Oui, elle est out, elle est out. Sois patient. Voilà, c'est un peu comme tout à l'heure, au même moment. On arrive à partir de 20. Pas commencer à faire des fautes bêtement, à surjouer. Levez les balles. Jouez avec les mains. Bien tenu de la part de Victor. Ah, c'est dommage, ça passe. On ne va pas dans ce sens, effectivement. Un gros service de la Rose. Il est là. Il est énorme, le service de la Rose. Alors, est-ce qu'il va remettre ? Allez, temps mort demandé par Fabrice Larocque. À 20-20 désormais. Bon, 20-20, on était à 20-18. On était à 20-18, ouais. 20-18, une faute d'arbitrage concrètement. Oui, 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 effectivement. Et derrière, un gros service de Kevin Larose, en plein champ, poste 6, que Victor Castori n'a pas su contrôler. C'est ici, le fameux point litigeux, ouais, il est bien dedans. On a quelques supporters, tout à l'heure, qui étaient là aussi pour le match des filles, d'une autre délégation. Bon, comme ils ont des pas hauts, je pense que ce sont les boxeurs ou le taekwondo. Il y en a beaucoup qui ont terminé également leur compétition et qui peuvent se rendre ici, là, et supporter les autres réunions. Allez. 20 à 20, égalité parfaite dans ce deuxième set. On vous rappelle que La Réunion avait remporté le premier 25 à 22. Maurice au service avec Kevin Larose. On va continuer, hein, sur son service matché, je pense. Voilà, point largement dehors. Mais c'est son jeu, de toute façon, hein, donc on peut pas lui reprocher de tenter. On va pas le brider non plus, ce garçon. Bien sûr. Voilà, un service de saudron. Faute de filles annoncées par le Seychellois. Alors, ce jeune, ce jeune Mauricien numéro 18, là, que tu viens de voir, on l'a eu. Il est énorme, physiquement. Regarde la hauteur d'intervention. C'est un jeune qu'on a vu en moins de 21 à La Réunion, au tampon. Et qui, en moins de 21, il avait le nombril au fidé. Même auteur de filles, là, pourtant. Donc, un jeune joueur qui a, il a à peine deux ans de volleyball. Mathieu qui fait le point, mais malheureusement, une faute de filet sifflée par l'arbitre. C'est un redescendant. Une énième faute. C'est un redescendant. Il a le puste qui touche le filet. Voilà, Zoran, l'adjoint de Coran, Zoran Kovacic, est venu voir le deuxième arbitre. Intransigeant. Non, non, ça a touché. Changement de notre côté. C'est Julien Imach qui remplace Laurent Soudron pour servir. Alors, normalement, service matché de la part de Julien Imach. Quelle a été la consigne, là ? Ah, ça va être un service sauté flottant, tactique. Bien servi sur Kevin Larose. Ouais, il attaque haut, grand bras, dans les mains de Fabien. C'est bien joué de la part de ce joueur. Il fait du bien à l'équipe origine. Joli coeur, il marque les points mauriciens. C'est lui qui marque l'essentiel des points mauriciens en ce moment. Joli coeur. Ça ne devrait pas être, normalement, un service très compliqué, là. Voilà, c'est ce que je disais. C'est vrai que dans ce secteur de jeu, service d'un côté comme de l'autre, peut-être un peu plus, là, dans ce deuxième set, côté mauricien. Allez, Fabien. Bien, Berghoz a assuré le service. Voilà, une balle enroulée. Mono Samy sur une réception moyenne. Kevin Larose vers le poste 5. Il attaque quand même, Castori est là, il y a tellement de puissance. On sait que ça vient là. Comme tu dis, c'est tellement puissant. C'est dommage. On va l'enrouler. Une bonne réception. Ça joue sur Fabien Berghoz. Et ça fait mouche. L'attaque est superbe de Fabien Berghoz. Les leçons d'hier ont été retenues. Monté très haut Fabien Berghoz. Pour marquer, pour pointer, marquer le 24e point de la Réunion. 24-22. Peut-être une balle de 7 sur ce service de Grégoire Capitaine. Voilà, un très bon service. Et c'est point, 25-22. 25-22. La Réunion enchaîne en remportant ce deuxième set. Sur le même score d'ailleurs. Sur le même score, sur la même position, le même serveur, sur la même rotation avec Grégo Capitaine, il me semble, qui tout à l'heure avait terminé sur un servi en poste 1. Et là, il change complètement, qui joue le libéraux, qui craque. Bien joué. Des Mauriciens qui retournent sur le banc. La mine un peu défaite normale. Il concède les deux premiers sets de cette demi-finale. On rappelle qu'ils sont les vainqueurs en titre, les champions en titre. Venus ici à Tananari, ils veulent défendre leur couronne. Et pour l'instant, il tombe, Guillaume Valentin, contre une équipe de la Réunion très bien organisée, très bien coordonnée, en tout cas... En place tactiquement. Très en place tactiquement, effectivement. Là, on attendait Kevin Larose à avoir un peu plus de ballon. C'est le joli cœur qui a pris la relève derrière. Mais ça n'a pas suffi. Bon, attention, 1-2-0. On tenait le volet commencer. Ils ne vont pas renoncer, les Mauriciens. Ils ne vont pas renoncer de si tôt. Attention aux Réunionnais à ne pas flancher en qualité de service. On a tendance, en général, même dans le respect d'un plan de jeu, à servir au bon endroit, mais des services qui sont moins contraignants. Donc, gardez cette qualité de service, comme Greg Capitaine vient de le faire. Voilà. On va le contre du bloc, là, sur... On se gêne un peu. On se gêne un peu. Et là, l'attaque de Grégoire Capitaine. En tout cas, les 6 joueurs réunionnais sont en place. Peut-être trouver un peu plus Laurent Soudron au centre. Avoir quelques points supplémentaires. Maintenant, bon, s'il met les points au bloc ou il ralentit, ça nous convient très bien. Les autres sont là aussi pour faire les points. Et on le voit dans le coin droit, là, l'entraîneur Goran Kovacic haranguer ses troupes. On va certainement rester sur le même schéma, la même équipe, pour le même 6 de départ côté réunionnais. Ça fonctionne. Je pense que... Je m'avance peut-être un peu, mais je pense que Kevin Lerose va avoir un peu plus de ballon sur ce 7. Il a été très peu servi, à mon sens. Tant mieux pour nous, les réunionnais. Mais les mauriciens devront produire un autre jeu s'ils veulent embêter plus les réunionnais, en tout cas. C'est un nouveau match qui commence. C'est un nouveau match, un troisième set. Comment vont réagir les mauriciens menés, on le rappelle, de 7 à 0 ? Est-ce que les réunionnais vont poursuivre sur leur lancée ? C'est la double interrogation à l'entame de ce troisième set. Ne pas se relâcher. Nous sommes en réception. On commence avec le passeur avant, le passeur en deux. Allez, service, Casimir. Poir Maurice, la réception, attention. On va rendre la balle. On a Kevin en quatre. Ça va être match. Oui, oui, c'est bien ça. Bien, bien. Belle passe pour son centrale. L'attaque de ce jeune Quirin. Plein centre. Il monte très haut, on l'a vu. Des qualités athlétiques assez exceptionnelles. Regardez, hop. Alors, revenir au direct, s'il vous plaît, messieurs. D'ailleurs, qui enchaîne par un bloc sur William. Un petit break, 2-0. Et Maurice, là, qui mène 2-0, justement. Break d'entrée. Les mauriciens, attention, côté réunionnais. De suite, stoppé. Belle réception. On joue sur William, toujours. Feint, on reconstruit. Mathieu Mouisy, première main. Et la petite main de Mathieu Mouisy. Tout part d'une très bonne relance de la part. Alors, il me semble que c'est Greg. On va voir. Il est en réception. En tout cas, ça joue intelligemment. C'est ça. Une très belle relance de la part de Grégoire, capitaine. Mathieu Mouisy, que l'on retrouve au service pour la réunion. Voilà, jeu dans le dos du passeur. Ça renverse. On le sait. Oh, c'est bien défendu. Très bien. Très bien joué. Et voilà, on l'a... Victor Castori en défense a été exceptionnel sur cette attaque de La Rose. Il est derrière. La Rose passe au-dessus de William et de Laurent. Mais Victor est présent. Et il le fait savoir. Et il est content. Voilà, le 2-2. Les réunionnais se sont vite repris pour revenir à égalité. Encore une belle défense. Dommage, mal contrôlé. On est sur le point d'impact. Dommage. Et Zohan Kovacic qui a décidé de faire confiance justement à ce jeune... Trois points de sa part. Ce jeune Kyrin là. Deux points à l'attaque. Un point au bloc. Kevin La Rose au service. Faut direct. Ce n'est pas ce qui se passe avec Kevin La Rose. On l'avait vu flamboyant au début du premier set. Un peu moins dans le deuxième. Et là... C'est un joueur qui a besoin de ballon. Irrégulier pour l'instant. Voilà, c'est un joueur qui a besoin de ballon pour briller, mettre le feu. Ah, elle est bonne. Là, c'était Jolicoeur. C'est vrai qu'il se ressemble un peu Jolicoeur avec Kevin La Rose. C'est une balle qui tombe avant la ligne. Et voici Mathieu Kyrin au service. La réception. Voilà. Allez Laurent, sous le droit. Et c'est même le central qui défend. Oh non, 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 non. Allez, vous nous a mis... Victor, bien sûr qu'elle est pour toi. Et en tout cas, ce numéro 18, il fait du bien aux Mauriciens. Puisque c'est grâce à sa défense qu'ils ont pu gagner ce point. Allez, c'est lui qui redonne du pep, c'est en même temps de la confiance. La réception, ça joue en deux. C'est balle un peu dans le dos, défendu. Une balle qui va être rendue. Voilà, une très belle relance. On insiste avec Fabien Vergoz. Et Fabien Vergoz. Mounoussamy encore, effectivement. Mounoussamy qui a énormément de mal, en tout cas, qui fait beaucoup trop de fautes. En fait, on a l'impression qu'il veut anticiper à chaque fois au bloc. L'avant-bras qui touche, il est moins haut. Donc, il est face à Fabien, c'est compliqué. Réception moyenne. L'homme de cette équipe, pour l'instant, joli cœur. Encore un point. Sur son poste 2, il alterne bien tous les angles. Il nous a fait une ligne, nous a fait une poste 6, une moyenne diag. Changement de libéraux, c'est Perrine qui est entrée côté Mauriciens. Belle réception, ça va renverser. Fabien est à contre-temps. Et on voit bien, il y a un petit sursaut avant son attaque. Passe pas dans le timing. 7-4. Et les Mauriciens qui ont 3 points d'avance, moi j'ai envie de te dire, grâce à ce numéro 18. Ouais, effectivement. Il est entré dans ce troisième set. On l'avait peu vu auparavant. Kovacic ne l'avait pas trop fait confiance. Et là, il se rend compte que, voilà. C'est lui qui permet à Maurice d'être au devant dans ce troisième set. On vous a dit, souvent, il y a ce petit syndrome 2-0. On se relâche pas forcément, mais l'équipe adverse se dit, bah écoute, maintenant c'est à nous de jouer aussi. Donc il suffit qu'il passe un ou deux points pour mettre la pression. Voilà. Bon, en tout cas, il ne faut pas s'affoler. Repartir sur le système bloc défense qu'on a eu dans ces deux premiers sets. Ça va venir. Commencer à peut-être à ralentir ce joli cœur, là. Le numéro 2, Mauriciens, qui marque les points de contre-attaque à chaque fois pour l'instant. Il faut rester concentré. Allez, joli cœur au service pour Maurice. Ballon roulé. Ça se gêne encore. Voilà. Voilà. Deux passes là-dessus, attention. Ça, c'est une résidence moyenne. Oui, bien, bien. Oh, il y a faute, là, monsieur l'arbitre. Oh là là. Alors, Fabien. Fabien Vergoz qui est allé. Alors, on va vérifier. En tout cas, je pense que les Réunionnais pensent que Mounoussami a pris la balle dans leur terrain, ce qui est le cas. Totalement. Oui, effectivement. Complètement. Donc, il avait raison, Fabien, d'aller voir monsieur l'arbitre. Attention. Si le ballon était, même une petite partie sur le plan du fil, il n'y aurait pas eu de souci. Il n'était pas le cas. Donc, normalement, il y a faute. C'est tenu. Attention. Ça va jouer block out. Voilà, block out très bien joué, très bien joué de la part de Greg Capitaine qui, malgré deux joueurs au bloc, joue un block out sur le plus petit. Bien joué de sa part. Et puis, il était important de stopper la série mauricienne, avec encore un point litigieux qui n'a pas été rectifié malgré... Très bien qu'il ne trouve pas son service. Oui. Il ne faut pas qu'il se laisse surtout perturbé par ces points litigieux, les petites discussions avec les arbitres. Bien sûr. Bien sûr. Surtout, ne pas perdre d'influx. Allez, Mouni Samu au service. Encore fait. J'ai envie de te dire, c'est la même combinaison. Rappelle-toi, Robert, sur le premier sac, il s'est pris le même bloc par le numéro... Il faut vraiment que Mathieu soit rigoureux sur ses choix tactiques là-dessus. Mais c'est préparé par les Mauriciens, ça, de toute façon. On voit bien que c'est servir court intérieur sur Grégoire Capitaine pour fermer le jeu vers le côté gauche, là-bas. Gabriel qui prend la relève derrière. Et ça ne passe pas, ça ne passe pas. Allez, des erreurs individuelles, des choix, des mauvais choix. Des petits signes de nervosité, on l'a vu, là, chez Fabien Vergoz. Mathieu qui essaie de motiver ses joueurs. Mathieu Mouzi. Retrouvé de la sérénité, de la lucidité. Out. Voilà, il est poussé dehors. Et la sélection de La Réunion qui revient, mais bon, l'écart est déjà... Il y a un petit écart déjà défait de 5 points en faveur des Mauriciens dans ce troisième set. Les Mauriciens qui utilisent leurs deux libéraux sur la phase de réception et l'autre libéraux sur la phase défensive. Ce qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, forcément. Voilà, un bloc gagnant sur La Rose. Non, sur le numéro 2. Ça, ça doit faire du bien, ça. Sur Jolicoeur, il me semble. Alors, c'est La Rose. Alors, c'est vrai qu'il se ressemble, c'est des garçons. Donc, sur cette position, oui, puisqu'il est en poste 2, La Rose est en 4. Donc, ça fait du bien de le bloquer, ce numéro 2, là. Oh là là, la réception, elle n'était pas de pire. Mathieu Mouzi, très beau bloc. Une relance moyenne qui ne donne pas tous les choix. Oh là là, c'est dommage. J'ai dit, c'est passé faute de fil encore de Kevin, La Rose. En tout cas, ça ne pardonne pas. Il y a des petits points comme ça qui permettent à la réunion de revenir un petit peu au contact. Mais c'est vrai que l'arbitre, c'est chez moi, il n'a rien de lui. Je pense que même, là, il ne file pas comme il dit. Non, il ne file pas du tout. Le direct capitaine, meilleur serveur de cette équipe pour l'instant. Oh là, la réception. Robert Chidop. Oui, Robert. Et l'attaque de Gabriel Lejeunet. Il ne s'est pas posé de question. Il n'était peut-être pas en position. On aurait pu terminer plus tôt avec Robert Labenne qui est quand même en duel direct. Avec le plus petit. Un peu trop gentil. Très belle attaque, bien négociée. Et c'est jamais facile de négocier ses ballons. Là, Kylian Dando, bien joué. Et temps mort demandé par Zohan Kovacic, l'entraîneur croix de Maurice. 11-9 pour Maurice. La réunion qui passe au service. Fabrice Larrotte, les deux entraîneurs qui recadrent leurs équipes. Les joueurs qui sont très à l'écoute. Quelques petites consignes tactiques avec son centrale côté mauricien. Et dans cette première demi-finale féminine, on joue depuis une heure cinq minutes. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que dans cette demi-finale, la réunion a remporté les deux premiers sets 25-22. Et que pour l'instant, elle est menée dans ce troisième set. 11-9 comme vous pouvez le voir. Un gymnase qui se remplit peu à peu. Oui, parce qu'on rappelle que les demi-finales s'enchaînent ici. Voilà, 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 Victor. Victor, c'est à toi cette balle, évidemment. C'est bien joué de la part du centrale numéro 12 là. On oublie, on passe à autre chose. Radou, service pour le mauricien. Belle réception, bien joué de la part de Mathieu. Et l'attaque franche de Mathieu. Très bon choix de la part de Mathieu Mouézy, de faire venir Robert Labenne dans son dos, sur une fixe arrière. Et finalement de jouer vers le poste 4. On se retrouve en 1 contre 1 face au passeur. Très bon choix. Voilà, des choix tactiques. Il remercie son coach. Robert Labenne, service. Elle est belle. Ouh là, OUH ! LTE ! Bon annoncé à OUH ! Il avait visé la ligne, la ligne jeune. Allez, faire jouer, pas chercher l'aide directe. Ce sont les clés du match. Oui, encore Jeunet, il est chaud, Gabriel Jeunet. Jeunet qui est très chaud. Deux grosses attaques efficaces d'entrée. Mouézy au service. Restez tactiques. Jouez bloc défense. Voilà, dans le dos du passeur sur Kevin. Ça, ouais, c'est bien joué. Là, 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 là. Et encore un point. Il y a un petit temps de retard. Mathieu, j'ai vu secouer la main. J'espère que ce n'est pas blessé en voulant justement glisser sa main sous ce ballon. Allez, Kevin Larose. Voilà qui ne sert plus ce match est fort comme il avait fait au début. Et derrière, l'attaque de Fabien Larose, c'est touché. Fabien Vergoz qui touche le bloc. Libéraux trop avancé qui a pu relever cette balle. Gabriel Jaunet. Allez, pour revenir sur ce match, c'est repenser tactiquement où on a servi, sur qui on a servi. Voilà, service court. Très bien joué. Et voilà, voilà. Le bloc combiné Vergoz-Sundron. Tu vois, Johnny, hein. Kevin, il est par terre. Ah oui. On a servi sur lui. On l'a emmené devant. Service court dans ses pieds. Enfin, il s'est tellement penché qu'il se bouge pour le dire du doigt. Il est deux fois par terre, sur la récepte et sur la relance. Donc, on a vu Zoran Kovacic. Out. Out. Ah, voilà, il a forcé la fixe. Première faute du jeune Mauricien. Et on égalise. Et voilà, les Réunionnais qui reviennent à égalité. 14 partout dans ce troisième set. Très bien, très bien joué de leur part. Allez, Gabriel Jaunet. On a le libéraux qui prend la balle. Ball out. Elle est dehors. Elle commence à douter à côté Mauricien. Ça se dérègle un peu, là, côté Mauricien. Là où Jolicoeur faisait les points. Les têtes sont basses, hein. Kevin Larose qui regarde par terre. Ça nous arrange. Zoran Kovacic, l'entraîneur croate. Qui semble replacer tactiquement ses joueurs. Alors, regardez ces petits gestes du bus. Là, il insiste sur les positions. En tout cas, de ce que je vois, moi, en tout cas, c'est ne pas... On ne cherche pas, tu vois, Johnny, à forcer un gros service, finalement. On a des services sautés, flottants, tactiques. Placés sur des joueurs clés. Kevin devant lui pour l'empêcher d'enchaîner sur la pipe. Dans le dos du passeur. Ça, c'est très bien joué. Donc, Mounou Samy qui n'est pas bon non plus pour l'instant. Donc, on a quand même trois solutions tactiques, là, pour orienter le choix du petit passeur numéro 5. Mauricien. Gabriel qui s'est décalé un peu en poste 6. Voilà, il est encore en difficulté. Oh non, non, non. C'est dehors ou c'est sur... Attention là-dessus, les garçons. Ah, il s'est déréglé. C'est un peu de l'orage de le perdre, celui-là. Un peu de chance, tant mieux. Changement de passeur du côté Mauricien. Il faut forcément modifier les choses pour... Allez, restez concentrés. Pour amener un petit peu plus d'ordre dans les rangs Mauriciens pour l'instant. Allez, Gabriel Jeunet. 16-14. On a repris la maîtrise. Voilà, on joue sur Kevin Larose. Il est poste 2. C'est... Oh, c'est contré encore. Bien contré de la part Fabien. Très beau soutien du passeur. Non, Greg, Greg. Mathieu, Mathieu, dis-lui. Mathieu, à toi de lui dire de prendre cette balle. Allez, Radou qui s'était en deux fois heurté au bloc réunionnais. Qui discute encore une fois avec l'arbitre. Alors qu'ils ont gagné le point. Il n'y avait pas de faute. Le Mauriciens avait très bien soutenu son attaquant. Le numéro 18 au service. Un service plutôt haut. Voilà. Alors, un combinaison. Très bien. Ouais, là c'est faute par contre. Voilà, bien, bien, bien. Grosse attaque de Grégoire, capitaine. 17-15. Très belle attaque. Mathieu qui distribue bien le jeu pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on n'est pas mis en difficulté ni sur la réception et puis sur la relance. Ah, petite entrée du Hercine. Hercine. L'Alabé, le fils de L'Alabé. Qui avait fait une très belle entrée hier. Effectivement, hier contre Madagascar. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Un lancé un peu sur sa gauche. Et là, c'est moins bon. C'est dans le filet qui s'était illustré notamment en défendant deux fois sur les attailles de son père, Jusnel Alabé. Exactement. C'est vrai que ça a été un instant quand même assez intéressant, important pour cette famille. On l'a vu par la suite sur les réseaux sociaux. Ça joue, ça va jouer demi, ça va taper haut. Ah oui, ça tape fort. Très belle défense. Bien encore, ça va aller en poste 4. Mathieu, balle qui manque du volume. Mathieu qui ne soutient pas après sa passe. Et 17 partout. Ah oui, les Mauriciens. Voilà, Mathieu qui fait une passe et qui s'en va. Au lieu de venir soutenir. 17 partout. Encore un 7 très disputé. Ça va être bien, heureusement qu'il est haut Mathieu pour sauver cette balle. Ah, il s'est détendu de tout son long là. Allez, voilà, on pause le jeu. Il y a la paille, puis il y a Fabien. Et derrière. Oh, très belle défense du 14 libéraux. Et merci Kevin qui n'est pas du tout dans le match. C'est incroyable, c'est surprenant. Kevin Larose qui nous avait fait un début de finale monstrueux. Et puis depuis, c'est un peu éteint. Il n'a pas assez de ballons au genu. Tout simplement. C'est quelqu'un qui aime avoir les ballons. Dans toutes les positions. Donc, il n'a pas de jus. Il n'a pas de rythme. Très bien servi. Très bien servi. Relance de Mathieu. Ça va jouer avec Greg Capitaine. Et c'est défendu encore. C'est bien défendu par le libéraux Mauritien. Attention. Restez disponibles. Mordu de la part de Fabien. L'arbitre n'a rien dit. Tant mieux. Oh là là. Et cette longue attaque. Alors nous, on ne voit pas sur l'écran. Les Mauritien demandent. Touché. Ils auraient pu également siffler le mordu de Fabien Bergogne sur la 3 mètres. Ça fait 19-17 pour la Réunion. Pas mal de petits signes de nervosité. Côté Mauritien, c'est normal. Ils sont en danger. Le coach qui change de centrale. C'est le numéro 13 qui a commencé le match. C'est Labour. Labour qui est revenu sur le terrain. Et Fabien Bergogne au service pour la Réunion. Oui, très bien servi. Merveille de sa part. Voilà, ça va être une balle rendue. Oh là là. C'est complètement... Ils n'y sont pas. Ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus. Attention, attention. Le coach... Ils ont bien inspiré les Mauritien. L'avantage, le coach Mauritien n'a plus de temps mort. Il est déjà à deux temps morts. Donc il procède à différents changements. Fabien qui enchaîne bien derrière. Voilà. Touché par Jolicoeur, peut-être. C'est bien repris, oui. Parce que l'attaque, oui, oui. L'arbitre indique que le ballon a été... Là, on se rend compte que c'est Jolicoeur qui a le maximum de ballon, en fait. Oui, et du fait que Kevin Laroz ne soit plus trop dans ce match, eh bien, tout repose. Beaucoup de choses reposent sur le sol Jolicoeur. Là, c'est le sommet de Gabriel. Fabien qui est bien lancé. On a vraiment des problèmes de soutien, là. Il faudrait qu'on ait trop sous le joueur. Un peu trop proche. L'intention est bonne. On y est, mais on est trop proche. Donc attention, s'il y a une équerre, il y a une équerre. Attention à ça. Moni Samy au service. Le match n'est pas terminé. 29, un point d'écart. Très belle réception. Jolicoeur, Greg Capitaine. Très bon match de Greg Capitaine aussi. Les enchaînements, réceptes, attaques. En même temps qu'il n'a pas la réception. Très efficace en boudigne, effectivement. Greg Capitaine. Très bon, là, sur ce match, en tout cas. 21, 19. On voit bien que tous les joueurs sont concentrés. Pas d'euphorie de la part des Réunionnais. Reste concentré. Ball touché. Sur cette nouvelle attaque de Jolicoeur. Il suffit juste d'un... Voilà, ils ont une très bonne ligne de bloc, là, avec le 18. Capitaine. Qui est revenu sur le terrain. Une belle réception encore. Et une fin dans les pieds de Moulou Samy. Ça n'avait rien d'évident, cette attaque de Gabriel Jeunet. Le ballon est un peu hot. Mais bon, il parvient du bout des doigts à le redresser. Très bien placé. Il s'attendait à une attaque certainement forte. Julien Imach qui revient pour Servi, côté Réunionnais. En tout cas, voilà, très concentré. Julien qui a l'air déterminé. Fabrice a donné déjà la consigne. Le bloc est en place. Deux attaquants du côté mauricien. C'est une bonne chose pour nous, ça. Voilà, dans le dos du passeur. Très bon choix. Le joli cœur. Elle est out, cette balle. Elle est out, bien sûr. Systématiquement, Johnny. Ça a été le choix des passeurs. Un service dans son dos. Je rejoue dans mon dos en tant que passeur. Pour nous, c'est du pain béni. 23-20. Les Réunionnais à deux points. C'est pas bien. Voilà, Julien qui... Ah, dommage, dommage. Quand t'es en place comme ça. Il vient qu'il s'excuse. OK, donc service. Le passeur numéro 17 au service. Ne pas penser à la victoire. Pensez au point qui arrive. Il va juste celui-là. Mathieu, tranquillement. Bien joué. Et voilà, Gabriel. Il ne se pose pas de questions. Gabriel et Jeunet. Banaboum, en plein dans le bloc. Et voilà. Entre les deux joueurs, c'est bien joué de la part de Gabriel. Mathieu qui avait fait attention à ne pas vouloir terminer le point tout seul. Il a voulu faire une feinte encore. Restez collectif. C'est une victoire collective. Balle de match peut-être sur ce service de Mathieu Mouézy. Voilà, dans le dos. On rejoue dans le dos. C'est le... Exactement. Et voilà. Et c'est encore Gabriel Jeunet qui conclut. Quelle entrée, Gabriel Jeunet et La Réunion qui remportent également ce troisième set. Alors on va dire un match parfait, mais vous le disiez tout à l'heure, tactiquement, c'était bien, très bien. tactiquement, les coachs ont très bien bossé. Il faut dire que... Bon, on a Frédéric Valentin qui fait les statistiques aussi sur tous les matchs. Les coachs, les joueurs connaissent ces joueurs, donc ça devient plus facile. On a vu, les choix sont faits. On a orienté le jeu du passeur, en fait. Bien sûr. On a voulu... On l'a emmené dans notre jeu à nous, dans notre système bloc défense. Très bien. Bien joué de la part des coachs, bien joué de la part des joueurs. Et c'est un bel exploit, en tout cas un très joli match que viennent de réussir les Réunionnais puisqu'ils sortent tout simplement les médaillés d'or en titre du tournoi. Les Mauriciens venus, on le disait, pour défendre leur couronne. Et là, ils sont battus. Ils doivent s'avouer vaincus face à une belle équipe de La Réunion. Oui, exactement. Donc... Et clairement, hier, cette fois-ci, n'a pas trop baissé dans les moments décisifs, dans les moments cruciaux. Ce qui est bien, c'est que... Bon, on a eu la chance que Kevin Larose, on attendait surtout lui. Donc on a mis son... Notre lance tactique autour de lui pour casser son rythme. Ça a fonctionné. Jolicoeur a essayé de tenir la baraque. Le jeune central a essayé aussi, mais ça ne suffisait pas face à un très bon Victor Castori également en réception et en défense. Et puis les réceptionneurs attaquants qui ont joué parfaitement leur rôle. Donc... Félicitations, La Réunion. 3 à 0. Vous vous rappelez, score 25-22 dans le premier set. Victoire de La Réunion, 25-22 également dans le deuxième set. Et là, eh bien, une finition en apothéose. 25-21. Les volayeurs réunionnais disputeront donc la finale du tournoi des Jeux. Ce sera soit contre Madagascar, soit contre les Seychellois. Ces équipes disputent la deuxième demi-finale cet après-midi à 15h, ici même, dans ce palais des sports. Mais c'est vrai que la victoire de la sélection à Réunion a été magnifiquement organisée et réussie. Bravo. Et puis, rendez-vous dimanche pour la finale, Guillaume ? Oui, exactement. Dimanche pour la finale. On peut compter sur moi. Alors que les filles disputeront le match pour la troisième place samedi au gymnase en quatre sous. Voilà, on va se terminer sur ces derniers highlights de cette première demi-finale. Demi-finale remportée par la sélection de La Réunion. 3-7 à 0. On ne l'aurait pas cru au début, mais voilà, en 3-7 sec, les Réunionnais disputeront donc à la finale du tournoi de volleyball féminin. Ce sera dimanche. Merci, Guillaume. Merci à tous. Merci. Et puis, le volley continue puisque les demi-finales vont s'enchaîner ici même au Palais des Sports. Merci. Et puis, bonne fin de journée à tous et vive les Jeux. Vive les Jeux. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501